Salut, bonjour Fred, bonjour, bonjour Stéphanie, ça va ? Oui. Bon, on continue ? Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la plastiline. La plastiline. La pâte à modeler. Grosse vente chez nous, on en vend beaucoup, beaucoup d'étudiants. Beaucoup, tout à fait. C'est bien que tu nous en parles de l'usage, des spécificités, etc. Donc, c'est de la pâte à modeler, ça c'est la base, d'accord ? La base de cire, qui paraît raide comme ça, mais quand tu la modèles, tu vas avoir quelque chose de très souple. Donc en fait, on va s'en servir pour faire des moules. On va dire éphémère, parce qu'après, une fois que le moule, on va utiliser tout ça, hop, tu remodèles. Donc réutilisable, c'est vachement bien, réutilisable. Réutilisable. C'est pour ça que les étudiants... Et les empreintes. D'accord, ouais, super. Des empreintes avec des tampons, des cachets d'imprimerie, etc. Tu fais deux, trois petits clés. Voilà, on va faire ça. Alors, on va enfin tout savoir sur la plastiline. C'est ça. Donc la plastiline, c'est une pâte à modeler à base de cire, qui est donc réutilisable, et qui fait quand même des empreintes bien précises. D'accord. Donc dedans, on va pouvoir aussi couler du plâtre. Voilà, toujours, on est toujours sur nos créations de moules. OK. Donc là, je vais vous montrer. Donc voilà, quand on enlève, c'est un peu raide. J'ai un petit peu travaillé, chauffé un peu à la main. Donc ça reste bien dur, quand même, c'est normal. Ça reste ferme. Bah ouais, sinon ça prend pas des empreintes, j'imagine. C'est ça, tout à fait. On peut pas tout avoir. Donc voilà, là, je l'aplatis avec la main, mais j'aurais pu aussi utiliser un rouleau à pâtisserie. Oui, un rouleau, oui, c'est vrai. D'accord. Voilà, un petit effort encore. Voilà. Voilà, donc j'ai réalisé l'empreinte de mon étoile. Alors je presse, je vais prendre le côté, évidemment. OK. Donc en fait, l'intérêt par rapport au silicone, c'est... Par rapport au silicone, en fait, c'est que je vais pouvoir jeter mon moule. Enfin, pas le jeter, mais tu vois, le remodeler ma pâte et réutiliser, c'est ça l'idée, quoi. Si je réalise un moule en silicone, il est fixe, voilà. Voilà. On va dire pour une petite série courte. De moule, c'est le produit idéal. Bon, par contre, on pense bien à faire les bords, toujours. Un peu comme le silicone. Voilà, une petite base un peu stable. Comme ça, je vais pouvoir couler mon plâtre par la suite. Voilà. Voilà, j'ai mon petit moule en fente d'étoiles. Et maintenant, je vais vous montrer comment prendre une empreinte. Donc ça, ce sont des tampons en bois. Ça peut être aussi les petits tampons en caoutchouc qui sont utilisés pour le scrapbooking, la carterie, par exemple. Ou des tampons d'imprimerie comme celui-là. Voilà, c'est ça. Allez, on est là, on presse. Voilà. Voilà, super. J'ai une belle empreinte, là, d'accord ? Donc, mon petit moule, là, empreinte et mon étoile. Et il n'y a plus qu'à couler du plâtre. Voilà. Et à la fin de son travail, hop, on refond tout et on a un stop de... C'est ça, c'est reparti. On va utiliser et on recommence. Ça marche, merci beaucoup. On a bien joué, enfin, ça t'a envie. Ça t'a envie. J'ai bien modelé. Ouais, ouais, ouais. Ça marche super bien. Tu vois, la petite empreinte, hein ? Oui, il y a le petit... Non, non, les détails sont là, en fait. Et puis, encore plus ici, ça se passe en plus. Et donc, on n'est pas passé dans l'étape d'après avec les plâtre, mais ça, on le filme dans une autre vidéo. C'est toujours le même équipement. Et puis après, je vous le fais en direct, hein ? Ah, voilà, c'est fini. Mais oui, c'est normal. Allez, on passe à autre chose et demain, je vais mouler autre chose. Alors, en parlant de passer à autre chose... Ah, qu'est-ce que j'aime bien pouvoir faire. Stéphanie insiste pour... Oui, parce que c'est un petit peu plus technique, mais je veux quand même vous en parler, voilà. Ça, c'est un moule en latex, donc il y a un petit tuto latex, vous allez le découvrir. Il y a des artistes, évidemment, qui font des grosses pièces en latex. On a un grand, on a quelque chose de très mou. Vas-y, montre-nous le moule. Solide, si tu veux. C'est assez fascinant quand même que ça crée. Il y a un, comme un mou chez cette-là. C'est très résistant. Par contre, quand on a une grosse pièce comme ça, on imagine un gros crâne. Même là, ça ne doit pas être fou, tu vois. C'est un peu mou. Quand j'ai coulé mon plâtre ou mon plâtre, le plâtre coulé dedans, il ne tient pas la fin. Donc, que font les artistes ? Pour solidifier, ils vont réaliser ce qu'on appelle un contrefort. Contrefort ! D'accord ? Comment on va faire ce contrefort ? C'est tout simple. Avec là ? On va la tout patamodeler, on va la travailler, on va épouser le contour, éventuellement, on va renforcer avec de la banque l'âtrée. Et là, on aura un moule hyper rigide, très stable. Est-ce que tu y vas mieux ? Est-ce que ça va ? Je ne sais pas. Non, mais elle a raison. C'est une technique spécialiste. C'est plus technique, mais c'est important. Et puis, le contrefort, il est en plus réutilisable. C'est quand même l'intérêt. Si quand tu jettes ton truc, ça t'a coûté des sous pour rien. Donc là, c'est réutilisable. C'est bon ? Tout va bien ? On a tout dit. Super. Merci beaucoup. A vous aussi, merci beaucoup. A très bientôt. Ciao. Salut.